Oye oye, tout est bon ? Je me présente rapidement, je m'appelle Jennifer et je suis en quatrième année à l'ENSAL, donc École Nationale Supérieure d'Art. Je suis donc en quatrième année à l'ENSAL, mais en ce moment je ne suis pas exactement à Lyon, je suis à Saint-Paulo, tout simplement parce que j'ai décidé de faire une année d'échange et je vais donc étudier cette année à la FAUSP, Faculdade d'Architectura et Urbanisme de l'Université de Saint-Paulo. Et donc je me suis dit que j'allais utiliser cette chaîne YouTube pour compiler un peu des souvenirs, faire des vidéos de moments que je pourrais passer ici cette année pour moi, mais aussi pour partager un peu les expériences que je pourrais avoir ici. Et donc pour commencer, je me suis dit que j'allais vous montrer rapidement l'université et à quoi ressemble une de mes journées en allant étudier à la FAUSP. Lorsque j'ai cours le matin, je me réveille aux environs de 6 heures avec une vue absolument magnifique, je me prépare, je prends un petit déjeuner qui en général est assez rapide et ensuite je me rends jusqu'à l'arrêt de bus. Tous les jours, il faut faire cette queue pour rentrer dans le bus, parfois elle est même plus longue. Mais on m'a dit que c'est juste parce que c'est le début du semestre et qu'au bout d'un mois, plus ou moins, la queue va se rétrécir parce que les élèves seront moins ponctuels. En général, les bus sont assez fréquents, donc ça va vite. En l'occurrence, ce jour-là, j'avais attendu une vingtaine de minutes, ce qui, pour une ville comme São Paulo, est correcte. Cette ligne de bus est l'une des trois lignes dites circulaires, puisqu'elles font le tour du campus. Et, étant donné qu'elles sont à destination des étudiants et des personnes qui y travaillent, on peut emprunter cette bus de façon gratuite. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Après une quinzaine de minutes de trajet, le bus s'arrête et on descend, juste en face du bâtiment de la Faoshpi. Dès notre arrivée, on se retrouve dans un hall qu'ils appellent Piso Caramel, de part la couleur caramel du revêtement de sol, avec d'une part les rampes qui donnent accès aux différents étages et d'autre part les bureaux administratifs, avec une façade en vert, d'où le nom d'Aquarium. Au premier étage se trouvent les services administratifs à destination des étudiants, et tout le reste de l'étage est géré exclusivement par les étudiants. Ici, nous avons les locaux des associations étudiantes, un espace pour pouvoir vendre des livres et un peu plus loin, une cafétéria également tenue par les étudiants. En empruntant cette rampe, on se retrouve devant la bibliothèque, et juste en face, il y a les différents secteurs des cours. Il y a donc la partie histoire, la partie technique et la partie projet. On monte encore un palier et on se retrouve à l'étage des ateliers, ou comme ils appellent ici, est studio. C'est donc ici que se déroule la plupart des cours de projet. Et enfin, au dernier étage, on retrouve toutes les salles de cours. A côté de chaque porte, au début de chaque cours, ils écrivent à la craie le nom du prof, le nom du cours, et notre journée commence donc avec un cours d'histoire de l'urbanisation. A la pause, on peut venir acheter différents snacks vendus par des élèves qui cherchent à se faire un peu plus d'argent. Une fois les cours finis, on va manger au ban des gens, qui est l'équivalent du restaurant universitaire. Il y en a 4 sur le campus, et en général, on se rend à celui de physique, qui est le plus proche. Les menus sont différents à chaque restaurant, et c'est pour ça qu'il y a certains jours où il y a plus de queues que d'autres. Ce jour-là, par exemple, le menu était très intéressant, comme le témoigne la quantité d'élèves en train de faire la queue. Encore une fois, ça va relativement vite, puisqu'en une demi-heure, on était déjà en train de se servir. La raison pour laquelle il y a autant de monde à ces restaurants universitaires, c'est que c'est vraiment pas cher, à savoir de réel par repas. Les cours reprennent à 14h, et en l'occurrence, ce jour, il y avait une première partie dans l'auditorium, qui se situe un étage en dessous de l'entrée, et la deuxième partie dans les ateliers. Ce jour-là, j'ai dû partir plus tôt, puisque je devais me rendre à une réception organisée pour les élèves en échange. En plus des petits cadeaux, on a eu droit à des discours de bienvenue de plusieurs responsables secteurs de l'Université de São Paulo, ainsi qu'à la présentation du cœur féminin de l'université, auquel vous êtes en train d'écouter maintenant. A la fin, on a eu droit à un buffet et même à une initiation à la capoeira. Je vous laisse sur ces images, et je vous dis à la prochaine vidéo. de l'université de l'Université d'Ottawa. ...